Bonjour, je vais vous expliquer comment on peut diviser des terrains à l'aide de la plateforme RetroAction. Quand je parle de diviser des terrains, vous savez, je vais vous donner un exemple. On prend ici, on prend un terrain de soccer. Par exemple, on a un terrain régulier de soccer à 11 qui peut être utilisé. On peut scéduire des pratiques, des parties sur ces terrains-là sans problème. Vous savez qu'on va aussi subdiviser souvent ces terrains-là en plus petits terrains, en largeur, pour les plus petites catégories. On fait la même chose au hockey. Maintenant, avec le novice, on va avoir des demi-glaces. Dans RetroAction, on a mis en place maintenant des liens entre ces terrains-là pour vous éviter de planifier, par exemple, plusieurs activités qui pourraient entrer en conflit. Si je reviens un petit peu, on va revenir ici. Bon, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Ici, j'ai un compte dans lequel j'ai créé plusieurs équipes. Titan 1, 2, 3, de la catégorie U9A, U9B. Vous voyez, c'est comme plusieurs équipes d'une même association. Ensuite, si je m'en vais dans Activités, j'ai créé ici juste trois activités, là, au stade Saputo, stade Saputo. Ici, on le voit, là, 10 heures à 11 heures, 10 heures et quart, 11 heures et quart. Fait qu'ici, si je m'en vais et je fais détecter les conflits, bien, le système me dit, stade Saputo, attention, de 10 heures et quart à 11 heures, là, ça veut dire pendant 45 minutes, bien, il y a deux activités qui rentrent en conflit. Mais normalement, le U9, on les fait jouer en largeur, par exemple, dans mon exemple. C'est peut-être pas ça dans votre association, c'est pas grave, c'est pas le but de l'exercice. Je vais juste vous montrer, là, pourquoi, comment on peut faire ça. Fait que si jamais, on va aller dans Paramètres, on va aller dans Lieux. Pour aller dans Paramètres Lieux, vous devez être un administrateur. Fait qu'ici, vous voyez, j'ai le stade Saputo, un terrain de soccer avec l'adresse et compagnie. Fait que ce que je vais faire, je vais cliquer, je vais faire Dupliquer, on va dire stade Saputo A. Fait que c'est mon premier terrain, puis on va le dupliquer encore une fois. On va l'appeler B. Fait que si je reviens en arrière, vous voyez, stade Saputo, Saputo A, Saputo B. A et B étant les petits terrains à l'intérieur du gros terrain. Fait que si je m'en retourne au niveau des activités, puis je prends Titan 1, qui a une pratique le 6 mars, je vais juste modifier le terrain. Parce qu'en ce moment, on dit stade Saputo, on va dire qu'il joue sur le A à la place. Je ne veux pas envoyer une notification à personne. Bon, là, vous voyez, stade Saputo, stade Saputo A. Fait que les deux, si je fais présentement détecter les conflits d'horreur, le système me dit aucun conflit détecté. Pourquoi? Parce que c'est comme si j'avais créé deux terrains complètement séparés. Je dois informer le système que stade Saputo, puis stade Saputo A, eh bien, c'est le même terrain. Fait que si je mets quelque chose sur un, je vais impacter automatiquement l'autre. Pour faire ça, on s'en va dans le paramètre, lieu. Là, ici, comme je vous dis, c'est super important que ces trois terrains-là aient la même adresse. Quand je dis même adresse, c'est l'adresse, la ville et le code postal. Si les terrains ont les mêmes informations, eh bien, quand je vais faire plus, je vais faire regrouper les lieux par adresse. Fait que là, le système, il dit, ben, regarde, au 47-50 Sherbrooke, j'ai trois terrains, Saputo, Saputo A, Saputo B. Fait que là, ce que ça va me permettre de faire, c'est que je vais dire, OK, je veux ajouter des liens à partir du Saputo plus. Et oui, le terrain, stade Saputo, il y a un lien avec le A et le B créés. Et voilà. Fait que là, je vois que le A, il y a une dépendance sur le terrain complet. Même chose pour le B. Le Saputo complet, ben, lui, il y a une dépendance sur les deux. Fait que je pourrais mettre, céduler, planifier quelque chose sur le A, planifier quelque chose sur le B en même temps. Il n'y a aucun problème. Mais si j'ai quelque chose sur le A et sur le gros terrain, et là, là, je vais avoir un problème. Fait que si je reviens dans activité, puis maintenant, je fais détecter les conflits d'horaires, ben, vous voyez que le système, il dit, oh, attention, il y a un conflit, là, stade Saputo A et stade Saputo pendant telle période. Fait qu'on voit qu'il y a une rencontre sur le stade Saputo puis il y a une pratique sur le A. Fait qu'ici, je peux vraiment voir qu'il y a un conflit. Puis là, je pourrais régler ça. Fait que vous voyez, c'est vraiment en créant des liens entre les sous-terrains ou les sous-lieux qu'on peut y arriver. C'est la même chose si maintenant je m'en vais au niveau du planificateur. Ben, quand je vais dans le planificateur, ce qui me permet de créer des activités dans mon horaire assez facilement, ben là, je peux voir que j'ai choisi juste le stade Saputo ici comme étant le lieu pour montrer le calendrier. Ben, le système m'a dit que j'ai une partie à ce moment-là. Puis j'ai aussi une pratique qui se déroule sur le Saputo A. Mais le Saputo A, il fait partie du stade Saputo. Fait que vous voyez, c'est comme ça qu'on peut vraiment créer des liens. Et puis, n'importe quand, ben, vous pouvez arriver si vous voulez vérifier, faire plus, détecter les conflits. Puis vous allez voir si vous avez scédulé deux activités sur des plus petits terrains ou des plus grands, peu importe ce qui peut arriver. Alors, ça fait le tour. C'était juste pour vous montrer comment faire. Fait que je vous invite à aller dans paramètres, lieux. Vous créez tout votre terrain principal avec, comme je vous dis, l'adresse complète. Vous faites dupliquer. Vous changez les noms. Et après ça, vous pouvez cliquer, par exemple, ici aussi dans liens. Là, j'aurais pu créer des liens avec les autres sous-terrains. Si jamais c'est un terrain, là, vous voyez quand il y a la petite poubelle à droite, ça veut dire que c'est un terrain qui appartient à votre association. Si jamais vous voyez, c'est un petit moins à place. Ça veut dire que c'est un terrain-là provient de la base de données de lieux de rétroaction. Si jamais il manque un lien ou vous voulez ajouter un lien, je ne sais pas, moi, il y a un terrain, on a créé le A, B, mais finalement, il se divise en A, B, C, puis il y a A, B et B, C. Il y a plein de combinaisons possibles. S'il en manque, vous avez juste à nous contacter et dire « Hey, on aimerait ça faire ajouter tel lien entre les sous-terrains. » Comme je disais, là, nous contacter, c'est si c'est des terrains qui ont été créés par nous qui existent dans la base de données de rétroaction. Mais vous, ici, vous avez le plein contrôle, vous pouvez créer tous vos terrains, vous pouvez diviser des gymnases, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, c'est tout. J'espère que ça vous a plu et que ça va vous aider. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et surtout une bonne saison. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501